L'association Arthogoria a été créée à 5-6 ans et l'objectif de l'association est de promouvoir la production et la transformation de maïs Arthogoria, le grand roubasque donc, en maïs pour l'alimentation humaine. Aujourd'hui on est une quinzaine de producteurs adhérents à l'association, autour de 25 à 30 hectares sont cultivés par les adhérents. On a créé une marque qui s'appelle Arthogoria et qui garantit la production sous un cahier des charges qu'on a défini et dont les grands principes du cahier des charges c'est l'agriculture biologique déjà pour commencer, ensuite c'est un maïs sans irrigation, que la semence soit issue d'un échange entre paysans mais non monétaire, c'est-à-dire on n'achète pas de la semence et de l'argent mais contre un autre service ou un autre produit. C'est très symbolique mais on pense que la semence est bien commun et ça ne doit pas être l'objet de spéculation. La quantité de maïs produite par ferme doit être limitée par le nombre de travailleurs. L'idée c'est qu'il n'y en ait pas un qui en fasse beaucoup mais que beaucoup en fassent un peu. C'est aussi garant du maintien de la biodiversité. Au niveau de la transformation on travaille sur de la meule. Ce qu'on a en commun c'est un logo, c'est des étiquettes. En lien avec l'association a été créé une section d'angine Cuma d'une dizaine d'adhérents pour acheter un moulin mobile. Un moulin qui va de ferme en ferme sur une sorte de conteneur sur roue. Et avec une meule de 120 qui a un plus gros débit que la mienne. Ce moulin va de ferme en ferme et chaque producteur peut transformer sa farine, sa polenta et la mettre sous vide pour ensuite la commercialiser. Chaque producteur fait sa commercialisation. On a une communication commune. Aujourd'hui ce maïs est vendu pour l'alimentation humaine dans les magasins, en restauration et puis en direct aux particuliers, dans les marchés, pour les producteurs qui font des marchés. C'est une farine qui est aujourd'hui dans des très belles tables et c'est aussi ce qui participe à sa notoriété. Qui est Sentinelle Slow Food aussi. La fondation Slow Food a créé des sentinelles de la biodiversité pour maintenir la biodiversité alimentaire. Et le Arthogoria est intégré dans cette sentinelle. Arthogoria, à la base, c'est d'abord un acte de résistance. Parce que si j'ai commencé à faire l'Arthogoria, c'était parce que les OGM arrivaient. Et que j'achetais des semences de maïs en bio, mais aux mêmes sociétés qui faisaient les OGM. Donc c'est quand même ça le déclic. Donc c'est un acte de résistance et dans l'assiette, un goût de liberté.